... Bonsoir. L'été dernier, à la Baie-James, un transformateur a explosé. C'était l'une des deux centrales alimentées par le barrage LG2, l'un des plus gros au monde. Le souffle de l'explosion, vous le voyez sur l'image derrière moi, a endommagé une partie de l'équipement. Cet incident aurait pu avoir de graves conséquences, mais surtout, il est loin d'être isolé. Il y en a plusieurs sur le réseau d'Hydro-Québec, comme nous le dit Mathieu Dion. Sur cette photo, l'intérieur de l'une des plus grandes centrales électriques au Québec, à la Baie-James, la LG2A, juste avant l'événement. Et la voici après l'explosion. L'accident a forcé l'évacuation immédiate et causé des dommages d'un million cinq cent mille dollars. On s'est aperçu qu'il y avait une pièce dans ces armoires-là qui avait un défaut d'isolation, qui n'avait pas une isolation suffisante. Les six transformateurs ont été modifiés pour éliminer ce danger-là. S'il n'y a pas eu de blessés, les conséquences du défaut de conception auraient pu être beaucoup plus dramatiques. Sur les images obtenues par Radio-Canada, ce tampon aurait curé calciné, qui aurait été oublié à l'intérieur du transformateur après des travaux d'entretien effectués quelques jours plus tôt. Le tampon aurait servi, selon diverses sources, de conducteur provoquant une surtention, puis l'explosion. Faute de preuves suffisantes, Hydro-Québec n'a pas voulu retenir cette hypothèse. Est-ce que les travailleurs prennent à la légère la maintenance? Je ne crois pas. C'est leur sécurité qui est en danger. D'après nos informations, des incidents sont survenus dans le passé à la suite d'erreurs humaines au complexe LG2. Le roulement de personnel, en raison de son éloignement, ajouterait son lot de difficultés. Des travailleurs auraient l'impression d'être laissés à eux-mêmes. Mathieu, on vient de voir ces images absolument incroyables de cette explosion. Bon, ça a été important tellement que les employés d'Hydro-Québec ont demandé de l'équipement un peu supplémentaire pour, dans les inspections, éviter que ces portes leur explose au visage. Mais il y en a plusieurs de ces explosions. Absolument. Le réseau d'Hydro-Québec, c'est un réseau vaste, un réseau puissant, 37 000 mégawatts, 65 000 pièces d'équipement. Et Hydro-Québec nous dit ici que c'est un peu normal que ça arrive qu'il y ait des incidents sur un réseau aussi important. Et vu que le réseau vieillit de plus en plus, eh bien, il y a de plus en plus d'incidents qui s'ajoutent comme ça sur le réseau. Cela dit, c'est rare qu'il y ait des explosions, comme on vient le voir et comme on le verra un peu plus tard dans le cadre de ce dossier. Mais Hydro-Québec, c'est pour dire qu'il y a des réparations. Mathieu, on voit vos photos que vous avez obtenues. C'est absolument incroyable. Ça a donc tout... Cet appareil-là a été complètement pulvérisé, soufflé. C'est exact. Le transformateur a explosé. Ce sont les armoires qui ont surtout reçu l'impact. Mais ce sont quand même des armoires importantes qui ont été projetées sur plusieurs mètres. On parle d'explosion ici de ce transformateur d'excitation, relié à une survie de 350 mégawatts. Il y a aussi des disjoncteurs qui explosent, qui ont explosé dans les dernières années, notamment des disjoncteurs PK de 735 000 volts. Et ça, il faut tous les remplacer sur le réseau. Il y en a 322. Et là, depuis... Sur cinq ans et depuis un certain moment, on les remplace. Ça coûte 600 millions de dollars, tout ça. Un réseau vieillissant auquel s'attaque Hydro-Québec. Et d'ailleurs, Hydro-Québec, dans ce dossier, a vraiment voulu se faire rassurant parce qu'il y a tout l'enjeu de la fiabilité. Il y a des clients américains qui sont concernés par ça. Il y a ce traumatisme de mégapan également. Donc, vraiment, on a voulu se faire rassurant chez Hydro-Québec. Mais pour le syndicat des technologues, qui a souvent été en conflit avec la CSST et l'employeur au sujet de la sécurité des travailleurs, eh bien, cet enjeu-là, lui, est souvent problématique. Mais en même temps, les travailleurs, eux, travaillent sur un réseau qui est à risque, où il y a de l'électricité dans l'air. Voici la suite de ce reportage. Les explosions se comptent par dizaines, année après année, au sein des quelques 500 postes d'Hydro-Québec. Les défaillances mènent parfois à d'importantes projections de débris métalliques et de porcelaine. La Société d'État chiffre le nombre d'incidents avec bris majeurs à 14 en 2014 et 20 en 2015. Avec le nombre d'explosions, on pense qu'un jour, il va arriver quelque chose de grave. Et c'est notre crainte. Déflagration majeure l'été dernier au poste névralgique du Vernet à Laval. Au beau milieu de la nuit, une pièce électrique a explosé, projetant des dizaines de débris jusqu'à 150 mètres. Une pièce de 140 kilogrammes s'est même retrouvée 45 mètres plus loin. Le coût des réparations s'est élevé à 2,5 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. On frappe un peu la vague de construction qui est dans les années 70-80, maintenant, comme d'autres investissements sur les réseaux éthiques. Tous les relais de protection. Hydro-Québec doit investir de façon urgente plus d'un demi-milliard de dollars sur cinq ans pour remplacer 322 disjoncteurs PK de 735 000 volts. En fin de vie utile, plusieurs de ces disjoncteurs ont littéralement explosé dans les dernières années, forçant la mise en place de zones de sécurité, la création de tunnels conçus à partir de conteneurs ou encore l'utilisation d'un véhicule blindé. Un peu comme une auto, ça serait trop facile de les remplacer à tous les deux ans. Nous, on fait une gestion saine, donc on laisse vieillir ces équipements-là. Ils sont très dispendieux et on doit voir jusqu'à où on peut les étirer dans le temps. Hydro-Québec doit dépenser près d'un milliard de dollars pour améliorer ses installations en 2016, des investissements pouvant nécessiter une légère augmentation des tarifs. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal. Merci.